bonjour les amis je viens à vous souhaiter un très bon dimanche regardez regardez ça super bien il ya de quoi redonner beau mot coeur et de quoi se dire que les moments que l'on vit en ce moment ne vont pas durer parce que ben la lumière gagne quoi la lumière gagne d'abord je voulais vous remercier par rapport aux vidéos que j'ai fait où je me battais je voudrais vous remercier parce que vous avez été nombreux à me soutenir dans mes actions à faire en sorte que je perde pas confiance que je perds de pas espoir et ben merci à vous merci pour vos commentaires de soutien et merci 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 tout simplement merci du fond du coeur je j'ai un comme je fais d'habitude dans les vidéos sur youtube ben je viens vous faire part moi aussi de mes mais mes soucis que je rencontre en ce moment parce que l'ombre s'infiltre aussi dans la lumière et le problème c'est que le nettoyage qu'on veut voir à l'extérieur il faut le faire à l'intérieur et croyez moi que chez moi en ce moment de nettoyage il y en a ce qui est le plus plus intéressant dans l'histoire c'est qu'on peut se rendre compte que en fait les gens qu'on croyait être nos meilleurs amis qu'on croyait qui nous aimerait pour la vie en fait on se rend compte aujourd'hui que quand on partage pas les mêmes avis que ben on est mis de côté on est pris pour des fous c'est des fêlés des mais comment vous dire on vit tous cette expérience d'une façon ou d'une autre il y en a qui perdent beaucoup il y en a qui perdent des emplois en ce moment il y en a qui perdent de la famille va perdre pas dans le sens mourir mais perdre perdre quoi s'éloigner on sait plus à qui faire confiance on ne sait plus à qu'ils se fiaient on nous dit que l'amour est éternel mais quel amour quel amour l'amour de l'humain il est éternel l'amour de l'humain pour certaines personnes oui sûrement pour d'autres pas du tout on n'a pas le droit d'avoir des opinions différentes quand on commence à à dire des vérités on est passé pour des des fêlés des brisés enfin surtout pas dire là faut pas surtout dire fausse pardon excusez-moi faut surtout pas dire ce qu'on pense en fait en finale 1 surtout on le dit pas on le garde pour nous bien au fond et on ferme sa bouche et puis on entend dire des bêtises et des des absurdités qui vous font sortir de de sortir de vos gonds c'est le cas de le dire ben moi j'ai décidé d'arrêter ça j'ai décidé d'arrêter j'ai décidé de faire le ménage ce je sais pas que je suis contre c'est pas que je suis contre le dialogue contradictoire c'est pas ça moi je j'estime que tout le monde a le droit de s'exprimer même si le en ce moment notre le gouvernement c'est pas ce qu'il veut on n'a pas le droit d'exprimer moi j'estime que tout le monde a le droit de s'exprimer et de donner son opinion ce que ce que je trouve pas normal c'est que d'être dénigré et d'être jugé d'être malmené par des personnes auxquelles on tient et au final ben être mise de côté mais bon c'est le nettoyage ça veut c'est ça en fait un le ménage se fait à l'intérieur avant de se faire à l'extérieur chez moi ça nettoie sec en ce moment ça nettoie très sec et vous savez quoi je suis en paix même si je ne dois plus voir des gens que j'aime même enfin que que j'aime oui parce que j'aime toujours ces gens là même si je ne dois plus les voir même si je dois plus en entendre parler même si quelque part j'ai un petit pincement au coeur parce que ben c'est quand même des gens proches c'est pas grave c'est pas grave je on se retrouvera peut-être plus tard peut-être pas peut-être ici peut-être ailleurs peut-être dans cette vie peut-être dans une autre c'est pas grave s'en fiche je tenais à vous remercier pour pour tout ce que vous avez fait pour pour tout le soutien que vous m'apportez pour tout l'amour que vous me donnez et franchement ça 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 me remplit le coeur parce que c'est marrant autant on va perdre des gens que l'on croyait nous aimer pour toute la vie autant on va gagner des gens qu'on connaissait pas du tout mais qui eux par contre vous aime vous soutiennent et vous comprennent ils ne sont pas dans le jugement ils ne sont pas dans la critique ils sont juste dans l'écoute et dans la bienveillance la bienveillance à ça fait plus partie de notre vocabulaire la bienveillance est ce que quelqu'un sait encore ce que ça veut dire la bienveillance c'est un petit peu perdu ben moi j'y suis dans la bienveillance et j'en veux pas j'en veux absolument pas tous ceux qui me tournent le doigt en ce moment qui me mettent de côté j'en veux absolument pas tous ces gens là je leur souhaite un bon parcours de vie je leur souhaite tout l'amour du monde je leur souhaite tout le bonheur du monde en aucun cas je je n'ai ni de haine ni de rancune ni de rancœur ni rien du tout contraire je crois même à vrai dire je crois même que je les aime encore plus qu'avant c'est bon je les aime encore plus qu'avant et malgré tout tout ce qui s'est passé malgré toutes les les horreurs tout ce qu'ils ont dit sur moi ça a rebondi comme sur un mur il ya quelqu'un que j'aime beaucoup qui me qui a dit écoute tu fais tu sais comme les balles de ping pong contre un mur quand on t'envoie des flèches ben elle elle récoche contre le mur contre ta protection et du coup ça t'atteint pas sur le coup je me suis dit ouais mais quand même c'est des gens proches c'est des gens que j'aimais merde et ben c'est vrai ben ça m'atteint pas non alors je sais pas comment eux ils le vivent même en tout cas moi je le vis très 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 bien et je sais que ça fait partie de ce que l'on doit vivre en ce moment parce que quand je me suis engagé sur ce chemin ce chemin qui est très compliqué malgré ce que beaucoup peuvent penser ce jeu ce chemin qui est très compliqué ce chemin qui est très critiqué ce chemin qui mais qui malgré tout rencontre de plus en plus de personnes qui vont sur ce chemin en fait beaucoup de plus en plus de personnes à ce que je peux voir régulièrement ben qui te quitte le chemin à j'aime pas dire ça mais je vois pas trop j'aime pas dire ça parce que c'est un peu critiqué c'est un peu jugé mais c'est le seul mot qui me vient à l'esprit en ce moment c'est que beaucoup de gens arrêtent de suivre le chemin des moutons de ceux qui écoutent sans rien dire de ceux qui écoutent sans rien faire de ceux qui acceptent en fait de ceux qui acceptent pour prendre un chemin différent bah ouais le chemin d'à côté le chemin qui mène vers la libération ah ouais on va encore faire passer pour une fêlée parce que je dis ça mais je m'en fous ça me plaît moi d'être une fêlée ça me ça me dérange pas en fait je retrouve mon âme d'enfant en étant fêlée c'est sympa c'est super c'est génial c'est c'est cool et comment dire oui de plus en plus de gens moi je vois les gens qui se soulèvent sur nice bravo nice ça y est on se lève je vois des gens qui se soulèvent dans toute la france je vois des gens qui sont contre tout ce qui se passe et ben je vois des gens qui sont l'eau boutique l'automiser ouais bah ouais j'en ai pas mal autour de moi donc c'est pour ça que je fais le nettoyage des gens qui envoient du négatif c'est pour ça que j'ai fait le nettoyage aussi je veux plus de négatif je veux plus de non je moi je veux faire vivre autre chose que le négatif et bah écoutez les proches c'est pas grave la vie là on arrive bientôt fin novembre on arrive au mois de décembre il ya des choses qui vont changer il ya des choses qui vont être dites il ya des choses qui vont être comprise ou pas ça dépend à quel niveau vous placez au niveau de la balance de la justice de quel côté vous la faites pencher moi ce que je vois c'est que les gens se révoltent les gens ils en ont marre les gens ils ont ils se réveillent certains se réveillent ouais certains se réveillent ça me fait énormément plaisir parce que du coup ben je me sens moins fois je me sens moins folle j'avais j'allais dire je me sens moins seul et j'ai dit je me sens moins folle c'est un lapsus révélateur j'ai envie de dire je me sens beaucoup moins seul et je me rends compte que ceux qui me prennent pour une fêlée pour une illuminée pour ce que vous voulez au final je me rends compte qu'il ya plus en plus de gens qui viennent retrouver ces fêlées ces illuminés c'est des gens qui n'ont aucun sens qui qui ne qui ne comprennent rien à rien comme je voulais dit souvent j'ai 55 ans depuis le mois de septembre et je n'aurais jamais cru pouvoir vivre ça un jour dans ma vie je n'aurais jamais cru pouvoir vivre ça et oui et ben oui parce que maintenant ben je ne fais plus semblant enfin de moins en moins je ne fais plus semblant je suis de plus en plus celle que j'aurais dû être depuis le départ mais comme tout le monde comme tout le monde j'ai dû mettre des masques pour plaire à tous pour plaire à tous même à mes proches ouais je devais mettre des masques pour être d'accord avec eux alors je n'étais pas du tout mais bon pour être d'accord pour accéder pour pas déclencher de guerre pour pas déclencher de je sais pas juste pour avoir la paix aujourd'hui j'ai changé et on me voit tel que je suis et ben si ça plaît pas en fait c'est pas à moi de changer si ça plaît pas c'est parce que ça leur plaît pas à eux mais ça c'est leur problème c'est pas le mien donc ben au lieu de de m'imposer et de m'imposer à eux et que ça impose à moi bah du coup bah on nettoie on met de côté on nettoie voilà on met de côté et puis ben ça va mieux depuis que j'ai enlevé depuis que j'ai enlevé certaines personnes proches de mes contacts ça va beaucoup mieux j'en sois beaucoup moins négatif ah ben ça parle dans mon dos ça parle mais je m'en fiche je m'en fiche en fait l'autre fois on m'a dit tu te rends pas compte à quel point tu as changé et à quel point on te comprend plus ben j'ai envie de dire c'est dommage mais c'est comme ça voilà et on m'accepte ou on m'accepte pas si on m'accepte c'est bien si on m'accepte pas pas c'est bien aussi je ne regrette absolument rien des décisions que j'ai prises je ne regrette absolument rien et je suis super heureuse et aujourd'hui ce que je vis aujourd'hui ça me permet de voir et je pense que c'est pareil pour beaucoup d'entre vous ça permet de voir ceux qui tiennent vraiment à vous et ceux qui qui sont des hypocrites et qui font semblant en fait voilà ils vous estiment tant que vous êtes d'accord avec eux mais dès que vous n'êtes plus d'accord dès que vous vous sortez des rangs en fait des cases que qui voudraient que ou vous soyez ben du coup ah ça y est c'est limite ça y est je vais me faire enfermer je vais me faire diaboliser voilà c'est ce qu'on m'a dit j'ai adoré j'ai adoré je suis diabolisé je suis presque témoignac presque témoignac parce que je ne suis pas la vie de tout le monde ah et ben écoutez c'est pas grave je m'en contente je fais avec moi je sais qui je suis aujourd'hui je sais pourquoi je me bats aujourd'hui je sais ce que je veux pour moi et je sais ce que je veux ce que j'aimerais pour ce que j'aime je n'ai absolument aucun regret je n'ai absolument aucun regret comment vous dire si je dois en passer par là ben j'en passerai par là c'est pas grave et si je dois me retrouver toute seule ben je me retrouverai toute seule parce que je sais que je ne serai jamais seule je perds des gens qui étaient biologiquement proches ou amicalement proches c'est pas grave en fait je me dis que ces gens là ben ne m'aimaient pas vraiment parce que ils ne m'acceptent pas ben c'est leur problème c'est pas le mien ceux qui m'aiment ceux qui m'apprécient et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous parce que j'ai vu ça d'après vos commentaires et en fait je me sens mieux avec des gens qui ne sont pas biologiquement proches que avec des gens qui qui sont qui auraient dû être biologiquement proches mais qu'ils ne sont pas donc bah écoutez chacun sa vie chacun son chemin comme dirait la chanson et moi je je vous souhaite aujourd'hui un joyeux dimanche on est dimanche il est 9h25 voilà c'était c'était pour vous donner des nouvelles un peu et vous dire que ça va je vais bien merci malgré tout ce qui m'arrive je vais bien j'ai juste changé ma façon de voir j'arrête pas le combat j'arrête pas je continue mais d'une façon différente voilà et ben je vous souhaite un très bon dimanche à tous tous ceux qui verront cette vidéo aujourd'hui ou ben qui la verront plus tard peu importe je vous souhaite quand même une excellente journée quel que soit le jour où vous verrez cette vidéo je vous apporte je vous envoie même à ceux qui m'ont tourné le dos et qui me misent de côté je vous envoie tout mon amour tout mon amour de femme tout mon amour de mère tout mon amour d'être humain mon amour sincère et peu importe ce que vous pensez de moi moi je vous aime je vous aime à bientôt bye 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 Sous-titrage ST' 501